Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul Shein je suis trop contente de recollaborer encore une fois avec Shein ils ont fait vraiment une très très belle collection au niveau des vêtements, au niveau des robes, au niveau des petits pulls et tout franchement pépites, je suis trop contente j'ai fait une petite commande chez eux et si vous me suivez sur Instagram, j'avais commandé un pull avec des nuages et j'avais trop kiffé malheureusement il n'est pas arrivé, je suis trop 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 déçue mais peut-être dans une prochaine collaboration, je pourrais l'avoir donc cette vidéo est en collaboration avec le site Shein, elle n'est pas sensorisée, je ne suis pas payée pour vous en parler j'ai reçu les produits gratuitement pour faire une vidéo j'ai toujours mon code promo qui est tout le temps valable, je crois que c'est PandapiTQ4 un truc comme ça dans tout le cas, c'est en barre d'infos petit aussi disclaimer, tous les liens qui seront en barre d'infos pour les vêtements sont des liens d'affiliation, sont des liens traqués c'est à dire que si vous passez commande avec mon lien, je touche une commission ce mois-ci j'ai décidé de reverser tous les bénéfices de ces commissions à une association donc une association étudiante, je ne sais pas encore laquelle vous avez des idées d'association étudiante, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que j'en vois beaucoup 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 mais je ne sais pas encore laquelle choisir d'habitude je reverse à l'SPA, là maintenant j'ai envie de changer, j'ai envie de faire pour les étudiants parce que je sais que les étudiants ont galéré cette année donc voilà, fin de cette petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire en commentaire les noms des associations que vous connaissez qui sont bien etc alors pour cette vidéo j'ai pris de la décoration et j'ai pris aussi des vêtements des vêtements vraiment pépites donc on va commencer par ce gilet que vous avez vu beaucoup de fois dans mes vidéos parce que je l'adore il est trop beau, je l'ai vu dans ma dernière vidéo je crois, c'est un gilet fleuri avec des petites marguerites il est extrêmement doux, l'intérieur est comme ça, il est bleu ciel avec des petites marguerites, c'est super mignon il a vraiment une très belle coupe il est très très doux je fais que le porter, je l'aime trop 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 à chaque fois on me fait des compliments là-dessus on me demande d'où il vient, il vient de chez Shein il est vraiment pas cher comme d'habitude de toute façon Shein, c'est vraiment un... le vêtement pas cher il a des petits boutons bleus, enfin vraiment une très belle qualité voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien il est incroyable donc pour les tailles, je précise, mais je prends tout le temps ma taille habituelle mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à la regarder en commentaire des photos, parfois ça taille un peu plus petit parfois un peu plus grand enfin normalement c'est à votre taille habituelle après pour la qualité des vêtements, regardez bien les photos moi j'arrive à déceler si c'est trop fin ou une matière un peu chelou je la prends pas, si j'ai un doux, je prends pas mais sinon, généralement, dans toutes mes vidéos enfin je pense que vous avez pu le voir dans ma chaîne mes dernières vidéos, j'ai jamais été déçue et je ne porte que du Shein constamment je le lave, je l'use comme jamais et ça tient vraiment bien, donc pour moi c'est de la bonne qualité j'ai pris un plaid les gars, le plaid, il est pépite un plaid que je voulais depuis tellement longtemps et je trouve ça tellement cher je regardais sur le site de H&M et tout je voyais 150€, je me suis dit on va se calmer je voulais pas avoir un plaid trop trop épais parce que je sais pas, j'aime bien moi les petits plaids tranquilloupiloup, tu vois et donc j'ai pris un plaid en... voilà, qui a été tricoté avec des petits trucs comme ça mon chat il va trop kiffer, ça m'énerve, ça va me le défoncer je le sens il est extrêmement grand je crois que c'est du 140 fois je sais plus combien mais il est assez grand, il est super doux beau, la qualité est vraiment top enfin c'est très très moelleux, très très doux donc très belle qualité je crois qu'il coûte 40€ mais ce genre de choses chez H&M ou autre ça coûte une centaine d'euros c'est abusé donc voilà pour le petit plaid il est un prince, ça y est il commence il commence à bouffer des petits noeuds ensuite pour les vêtements donc je pioche un peu au hasard j'ai pris un petit pull il a un petit peu crop je vous l'avais montré dans une vidéo je crois il est comme ceci donc en fait vous pouvez le retrousser vers le bas et ça vous fait un pull un peu crop c'est assez joli la qualité est très très bien l'intérieur c'est piloupiloup comme ceci enfin c'est tout doux il est assez épais chose que j'aime beaucoup la couleur est très belle je crois qu'il y a plusieurs couleurs pour ce genre de pull et dessus il y a marqué Los Angeles Californiens enfin moi j'aime trop ce genre de pull un peu épais mais pas trop avec un petit jean noir des baskets moi c'est trop mon style ça ensuite là je suis un petit peu plus déçue de ce pull là la qualité pour moi n'est pas très ça se voyait en photo mais vas-y je me suis dit il est tellement beau la couleur est tellement belle que j'essaye quand même donc c'est un pull comme ceci il est bleu j'adore cette couleur là à la caméra ouais ça ressort pareil il est trop fin pour moi je trouve que ils auraient dû faire la même qualité que le pull que je vous ai montré ça aurait été encore plus pépite mais celui-ci je n'aime pas trop la matière donc ça pour moi c'est un non après c'était pas le même prix entre ça et le beige mais ouais je préfère la qualité de l'autre pull mais en tout cas la couleur était très jolie mais pour moi ça ne enfin je sais que je vais pas le mettre à cause de la matière donc si vous avez des cas comme moi où en gros il y a un pull qui vous plaît pas vous pouvez toujours renvoyer vraiment c'est comme un magasin normal chine enfin vous renvoyez les vêtements normalement ensuite pour la décoration désolé je pioche au hasard j'ai pris un petit une petite housse de coussin comme ceci elle est vraiment trop mignonne enfin elle est toute pilou pilou toute douce elle est blanche et je vais vous montrer un petit peu les détails c'est trop beau genre ça c'est trop trop beau c'est parfait pour mon petit canapé donc je vais les installer tout à l'heure j'avais envie de changer de housse de coussin d'avoir quelque chose d'un peu blanc et les housses de coussin en rectangulaire j'en trouve difficilement ou alors c'est beaucoup trop cher c'est généralement 15 ou 20 balles une housse de coussin même chez Jiffy des fois chez Jiffy c'est pas très cher mais il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de choix là sur Chine vous en avez des centaines donc ouais je suis trop contente de cette petite housse de coussin elle est toute douce pour une autre housse de coussin j'ai choisi celle-ci mais je suis agréablement surprise parce que c'est encore hyper doux je ne sais pas si vous verrez à la caméra mais c'est en plus dans les tons de mon canapé beige un petit peu marronné etc franchement trop trop bien ensuite mon pull coup de coeur que je kiffe de ouf c'est mon pull avec mon petit mon petit gobelet j'adore ça la capuche est comme ceci donc vous avez deux couleurs vert et jaune et vous avez les manches assorties très joli pull la qualité est sublime c'est un pull qui vaut le détour il est un petit peu long mais franchement vous pouvez mettre ça avec un cycliste ou juste un pantalon prince et les sacs plastiques ah putain ça recommence t'as bien chaud en plus à l'intérieur donc quand il fait 40 degrés ne le mettez pas ni 25 degrés ni 20 degrés ni 15 degrés parce que vraiment vous allez avoir chaud mais quand il fait autour de 10 degrés le matin t'as envie de prendre ton petit café sur ta petite terrasse ton petit balcon dehors par ta fenêtre etc c'est un très bon pull pour ça donc il est trop trop beau il était vraiment bien si vous cherchez un bon pull n'hésitez pas à checker celui-ci et en plus moi avant je ne mettais pas trop de couleurs mais maintenant j'en mets beaucoup et je trouve que ça me va beaucoup mieux tout ce qui est couleurs etc parce qu'avant je faisais pas mal de bleu blanc, noir, gris et franchement je tournais autour de ça et là maintenant je mets des petites couleurs enfin voilà je suis trop contente ensuite pour la petite blouse hyper sympathique pour l'été très bonne qualité on dirait un peu du sine qua non pour vous dire la qualité pour moi ça à sine qua non ça se vend 75 balles donc il est transparent bien évidemment c'est une blouse enfin toutes les blouses sont transparentes pour moi enfin les blouses comme ça sont transparentes donc ça avec un petit short avec un jean ou autre avec des petites sandales franchement c'est pépite j'adore les petites broderies comme ça je trouve que la qualité est vraiment sublime ça tombe parfaitement la coupe elle est vraiment parfaite pour les petites poitrines comme moi les décolles TV c'est incroyable et je trouve que ça met vraiment bien en valeur ensuite je voulais un petit short vraiment basique blanc celui-ci il est un peu transparent mais après ça me dérange pas du tout parce que je voulais vraiment un petit short assez fin donc il est comme ceci hyper long moi j'aime bien avoir des t-shirts longs pour pouvoir les retrousser sur le devant j'aime trop ça je trouve ça trop trop beau avec ce petit motif là un petit peu encore de couleur etc de gaieté avec un jean encore une fois vous pouvez mettre n'importe quelle couleur en plus de jean jean foncé jean clair noir kaki beige donc il est un peu transparent un peu fin mais moi personnellement ça me dérange pas au moins ça va être un t-shirt pour l'été tu sais pour les sorties de plage je m'imagine déjà à la mer alors que je pars pas en vacances mais tu vois je m'imagine déjà la mer porter un petit t-shirt comme ça long en dessous du en dessous il y a un maillot de bain et tout ensuite j'ai pris un ensemble de sport et je trouve que c'est vachement bien je cherchais un ensemble de sport où on voit pas ta culotte quand tu fais des squats et c'est incroyable parce que celui-ci il est pépite donc j'ai pris donc l'ensemble avec le short le short il moule quand même pas mal beaucoup il moule vraiment au niveau des fesses c'est incroyable tu peux faire un squat tu peux faire 1000 squats on verra pas ta culotte c'est une matière assez épaisse très bonne matière très bonne qualité je suis hyper contente parce qu'à chaque fois les leggings vraiment c'est une catastrophe et le haut est comme ceci la matière est hyper agréable pour faire du sport donc ça moi je dis oui après il n'y a pas de poche pour mettre le téléphone je sais qu'il y a des gens qui veulent ça moi personnellement je m'en fous j'ai pris ensuite un vêtement pour mon conjoint c'est une chemise je voulais tester un peu les chemises Shein donc je l'ai pris en taille XL cette chemise là la qualité est vraiment bien alors les chemises Shein je ne suis pas très fan pour les hommes mais celle-ci elle me semblait pas mal elle me semblait bien épaisse et c'est le cas ça moule pas hyper bien ajustée c'est une très belle chemise les couleurs en plus elle est plutôt pas mal je trouve que c'est un petit marron assez sympathique pour l'été avec un pantalon beige my god ça va être magnifique ensuite on va passer avec ce haut là c'est un petit petit gilet sans manche avec cette couleur hyper hyper jolie c'est un petit vert trop mignon j'aime trop donc ça faut le mettre je pense avec une blouse ou quelque chose comme ça parce que c'est un petit peu trop échancré en fait sur le côté avec ça j'ai mis une blouse qui fait un peu trop mousquetaire ou Louis 14 tu vois je l'aimais pas trop je trouvais que c'était un petit peu too much mais au final avec un truc comme ça et ben ça fait super joli je trouve que ça met bien en valeur le gilet les petites dentelles etc enfin je trouve ça assez mignon donc franchement cette couleur là est sublime et encore une fois c'est pas cher ensuite pour tout ce qui est décoration on a pris une LED qu'on a déjà installée dans le bureau je vous mettrai des insertions la LED elle est vraiment très très bien puisque en fait on peut la rallonger en achetant une autre LED si on veut en fait on l'a collée derrière le bureau et on peut changer les couleurs avec une télécommande l'intensité etc franchement c'est super bien c'est pas cher moi je me souviens qu'on achetait les LED Xiaomi ou Ikea à 30 balles là c'est quoi c'était 10 balles et c'était beaucoup mieux enfin ça chauffe pas c'est vraiment une très bonne qualité j'avais un petit peu peur en commandant sur Chine ce genre de choses mais en fait pas du tout pour y aller les yeux fermés c'est hyper facile en plus à poser ensuite j'ai pris ça ça fait tellement longtemps que je voulais l'avoir ça vraiment c'est je trouve ça trop beau un objet de déco voilà avec marqué le sac en papier je trouve ça trop mignon voilà je trouve ça trop beau tu peux mettre des petits stylos tu peux mettre des fleurs séchées enfin tu peux mettre ce que tu veux dedans je trouve qu'en décoration je trouve ça assez joli un peu c'est simple c'est juste du papier pour la décoration suivante j'ai pris un une espèce de guirlande lumineuse avec des petites pinces pour mettre des photos alors les pinces je les trouve très très moches rose je trouve ça horrible mais peut-être que je vais les bomber parce que vraiment rose je ne souviens pas d'avoir commandé du rose donc bref j'ai une petite guirlande lumineuse donc en fait tu accroches ça sur ton mur et tu mets des pinces avec des petites photos et je trouve ça trop 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 beau donc peut-être je vais faire ça dans le bureau et l'idée elle n'est vraiment pas très chère enfin si vous voulez redécorer un petit peu votre chambre votre bureau ou autre c'est pas très cher à faire c'est juste à imprimer des photos et voilà ensuite j'ai commandé ça alors vraiment c'était juste pour le fun vraiment et c'est arrivé un petit peu pas pété mais je sais pas trop je sais pas je trouve pas ça ouf non plus en fait j'ai pris une Game Boy parce que moi j'aime trop les Game Boy j'en ai une rouge de l'ancienne la vieille et j'ai vu ça sur le site de chez me je me suis dit ah c'est trop bien et tout ça va aller dans ma décoration avec la Game Boy et au final je suis pas je suis pas emballée franchement il y a un petit trait ici on sait pas trop pourquoi enfin j'ai l'impression que c'est du feut mais ça part pas après on peut vraiment jouer avec on peut mettre des piles et on peut vraiment jouer avec je trouve pas ça ouf donc ça je le recommande pas trop voilà je suis pas très fan ensuite j'ai pris ça donc je l'ai pas encore déballé je vous mettrai une image bien évidemment en insertion c'est un adhésif que tu colles en fait sur le mur moi je sais pas si je vais le coller sur le mur parce que pour le décoller ça va être une galère mais en fait c'est des jours de la semaine et tu peux écrire à la craie tomant pas du temps etc je trouve ça vraiment pas mal donc je sais pas quand est-ce que je vais faire ça peut-être dans un vlog avec vous trouver ça pas mal au niveau de l'idée peut-être le mettre sur un panneau un petit panneau en carton ou je sais pas on verra comment je vais faire ça mais sur le mur je pense pas que je vais le faire directement ensuite je trouve ça trop 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 mignon c'est une petite étagère que tu accroches en fait sur le mur ou je sais pas où ce que tu veux faire et en gros t'as une planche et tu peux mettre de la décoration dessus donc c'est avec des petites ficelles c'est la bichette qui kiffe trop franchement le nombre de fois où je l'ai engueillée parce qu'il voulait bouffer les ficelles là en bas mais après il y en a un autre vous allez voir c'est pire donc il y a des petites perles et tout franchement c'est super bien fait et c'est vraiment pas cher en plus donc en petite déco dans une chambre chambre d'enfant moi je vois bien ça dans une chambre d'enfant bah écoutez c'est pas mal vraiment très mignon ensuite le dernier donc sur le site c'était présenté avec une galante lumineuse donc ils disent bien que la galante lumineuse n'est pas incluse dans le lot mais vous pouvez en ajouter une c'est une petite lune en macramé donc vous voyez ça là ça bichette il a kiffé il allait dans le sac pour bouffer ça je me suis dit mais où est-ce qu'on va la mettre parce que bichette vraiment à chaque fois qu'on la mettait quelque part bah bichette il voulait la bouffer donc je sais pas où encore je vais la mettre mais en tout cas très belle décoration avec des petites paires et tout franchement plutôt pas mal plutôt jolie j'aime beaucoup ça moi je trouve ça très très beau peut-être que je la trouve un petit peu trop longue donc peut-être que je la couperai un petit peu pour pas que ça soit trop trop long parce que vraiment bichette il kiffe trop mais en tout cas voilà pour la dernière déco je crois je vous mettrai donc bien évidemment tous les liens en barre d'infos je vais essayer de tout catégoriser comme d'habitude voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre article préféré si vous allez craquer sur un article franchement moi le plaid et le gilet marguerite oh pépite hein vraiment et le pull ouuuuh incroyable vraiment incroyable je vais vous mettre en barre d'infos le lien du pull nuage parce que je sais que vous avez été nombreux à me le demander donc je vais vous le mettre en barre d'infos voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si c'était ce qu'on a fait je vous mettrai dans 5 vidéos que ça fiche rond juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye